Le monde est en train de changer, de radicalement se modifier. Et cela, on le doit grâce à une poignée d'entre nous qui cherchent à faire avancer ce monde quand les grands le font reculer. Ces personnes, qu'elles soient petites ou grandes, importantes ou anonymes, essentielles ou futiles, sont tout de même la base de ce que l'on pourrait nommer un changement radical et nécessaire, qui ne fera, par la suite des choses, que du bien au monde et à notre société. Car telle que nous la voyons actuellement, elle a besoin d'être modifiée. Pas forcément radicalement, comme certains peuvent l'entendre, mais elle a tout de même besoin de changer un minimum pour que l'on puisse voir en elle une promesse. Une petite promesse peut-être, mais une promesse tout de même. Un besoin qui est devenu le moteur d'une bonne société, celle que les choses aillent dans la bonne direction. Une direction qui peut sembler égoïste, parce que l'on pense qu'elle nous sera profitable en premier, mais qui reste tout de même juste, parce qu'on pense également à notre prochain. C'est cela la base de ce changement, de cette promesse qui n'a fait que guider l'humanité depuis qu'elle existe. Car le changement et le soulèvement d'un peuple, ou seulement d'une partie de celui-ci, a toujours été à l'origine de ce qui fait de nous des êtres humains essentiels et surtout nécessaires à l'avancée du monde. Oui, toi, caché derrière ton ordinateur, tu peux être le moteur d'un changement radical de la société, de nos modaux ainsi que de la manière avec laquelle on regarde le tout un chacun. Et même si certains voudraient te faire croire que tu dois rester à ta place, tu peux changer les choses, à ta manière. Petite, certes, ou grande si tu te sens motivé, mais à ta manière. Et cela, le cinéma nous le rappelle bien, par le biais de petits ou de grands films, intimistes ou populaires. Inspirés de la réalité ou totalement fictive, les histoires de cette semaine sont racontées par des auteurs qui veulent inspirer aux spectateurs, petits comme grands, adultes comme enfants, importants ou totalement intimes, bref, ils veulent nous rappeler que la société a besoin de nous, tout comme nous avons besoin qu'elle soit avec nous. Le soulèvement d'un peuple dans une période charnière, un enfant découvrant qu'il peut maîtriser la sorcellerie, un hôte assez unique en son genre, pour un peuple dans le besoin, ou une cuisinière en ligne qui s'improvise enquêtrise de l'extrême pour sa meilleure amie, toutes ces histoires sont folles, mais nécessaires finalement. Comme si le cinéma était une nécessité, et que finalement il se contentait de nous rappeler que nous en sommes une également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada